Le silence est le mari de la vérité Et bien si, on y trouve l'orientation, les dimensions, les proportions, toutes ces choses-là qui ont été éditées Science, c'est silence à quelques lettres près Et vous voyez que là, même en français, qui est la langue franche, que vous le verrez On voit que le rapport avec la vérité est très clairement énoncé Il n'y a pas beaucoup de différence non plus entre hermétique et hérétique C'est pourquoi il est recommandé de... Vous êtes allé à Bourges pour certains d'entre vous Et il y avait une notice, si je puis dire, très claire, dès l'entrée, que vous n'avez peut-être pas aperçue En bouche close, n'entre mouches Monsieur le lecteur C'est un bon conseil Parce que lorsqu'on garde les mots, on est maître de ces mots Lorsqu'on lâche ces mots, ces mots sont maîtres de nous-mêmes Bon, et l'important, c'est que la science a le devoir de se protéger elle-même De ne pas être utilisée par des oiseaux Des oiseaux de mauvaise augure C'est quoi la différence entre le vrai et le réel ? Oui, la différence entre le vrai et le réel C'est la différence entre une fausse théorie mathématique, une fausse théorie physique, une fausse théorie de lexicographie, etc. Le vrai, par exemple, en matière de langue, c'est ce que j'expose Pour l'exposer vraiment, complètement, il faudrait que je puisse rassembler tous les documents qui vont dans ce sens Et qui sont capables de casser tous les autres Ce que je ne peux pas faire, je n'ai pas que ça à faire, ce qui est dommage Mais je donne des éléments qui, pour ceux qui chercheraient, les convaincraient de la vérité, ce qui est proposé Et je donne des exemples comme ça, depuis combien de temps, Tony ? Toi, tu me connais depuis 23, 24 ans, quelque chose comme ça Je n'ai jamais varié, tu ne m'as pas entendu varier sur la signification emblématique des lettres Voilà, et les contenus des mots utilisés sont quelquefois des révélations assez confondantes en termes de science Et de science vraie C'est là ce qu'il faut retenir C'est que si on a un intérêt à travailler cette langue particulière Qui permet de faire véhiculer le secret sous le nez de tout le monde C'est-à-dire, la différence entre vrai et réel se trouve aussi là C'est-à-dire, la nature nous donne le vrai et le réel mélangés Le réel, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on aperçoit, c'est ce qu'on mesure, etc Le réel, c'est de l'autre côté Et le réel, c'est ça qui donne ces lois Et elles sont impossibles à franchir, ces lois On est toujours dans le cadre de ces lois Maintenant qu'on ne veuille pas reconnaître que l'ésotérisme qui recherche l'au-delà des apparences C'est ça la vraie science C'est un problème pour bourgeois et pas pour scientifiques Voilà Si déjà on arrivait à dégager la science moderne Des implications religieuses qui y sont collées de manière épouvantable Ça ferait du bien Et le reste aussi, d'ailleurs Je peux donner un exemple politique pour que je sois plus facilement accessible ? Oui ? Oui, j'envoie une qui se réjouit parce qu'elle sait que ça va cartonner Voilà On nous propose la droite et la gauche, le centre, etc Et l'au-delà de cette formule, où est-elle cette possibilité nulle part ? Alors qu'on devrait, en vraie démocratie, pouvoir choisir la forme du gouvernement qu'on souhaite avoir Pas nécessairement dit républicain Mais on pourrait choisir librement Si on veut un gouvernement de royauté familiale, de royauté institutionnelle, de royauté représentative Et toutes ces choses-là On n'y a pas de droit On pourrait faire autre chose On pourrait avoir un consortium de personnes comme le Sénat romain Le Sénat romain, sénatus, ça veut dire vieillard Déjà, c'était les gens qui avaient survécu, c'était déjà pas mal Et c'était par conséquent les plus tordus, les plus coriaces Les plus expérimentés Mais la contrepartie, on leur donnait tout le pouvoir, on leur piquait tout ce qu'ils possédaient Tout était confisqué Jusqu'à ce qu'ils restituent le pouvoir C'était quand même pas mal comme formule Ce qui fait que la seule chose qui était assurée chez les Romains C'était la maintenance au même niveau que l'ensemble C'est comme si on disait, en franc constant, on t'a pris tes 400 000 euros Voilà, on te rendra l'équivalent de 400 000 euros à l'époque convenue Avec le même pouvoir d'achat C'est tout, tu ne gagneras rien En revanche, si tu fais gagner à ton pays, machin, et blablabla On va augmenter ton revenu C'était quand même un bon... Ça, ça n'existe même pas, on n'en parle jamais On dit, oui, on va montrer les revenus de machin et tout ça Tout ça, c'est de la fantaisie On ne montre aucun revenu Sinon, si on montrait les revenus Je peux vous dire que vous seriez étonné Toi, tu dois le savoir Jean-Luc Mélenchon, tu connais ses revenus ? Non Ah, ben voilà, tu devrais Tu devrais savoir qu'il est à la fois d'origine, comment dire, étrangère Qu'il est en même temps franc-maçon Et toutes ces choses-là Je pense que tu au moins tiens un petit peu au courant Bon, voilà Ben, va chercher la source de ses revenus là où il place, etc T'en sors un peu plus sur la manière dont il pense les choses Grosso modo, les pauvres doivent enrichir les riches C'est normal, puisqu'il n'y a pas d'autre Ça, c'est le principe de Carnot Inversé Bon Alors, recontinuons un petit peu dans ce domaine Politique On dirait, tiens, comme en Bolivie En Bolivie, c'est la vraie démocratie Il y a un type qui est élu Il fait des cochonneries qui entraînent la vie des mineurs Ben, il est pendu, le mec Ce qui fait qu'en 60 ans, il y avait eu 48 pendaisons de présidents de la République en Bolivie Gros rentement Ça, c'est le changement Ça swing Yes, we can Comme Strauss can Yes, we can Simplement, je veux dire que les choses que l'on vous propose, c'est comme dans les cartes de tarot Vous voyez un cadre, vous, vous regardez dans le cadre L'hermétiste, il regarde partout Parce qu'il se dit, tiens, l'art, c'est la... Qu'est-ce que c'est l'art, la définition de l'artiste peintre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de mettre le sentiment de l'éternité, de l'universalité, de la dimension, etc. dans un truc fermé C'est-à-dire mettre un truc qu'on ne peut pas enfermer dans un truc fermé Ce sentiment de liberté qui est... C'est ça ce qui est l'art De la même manière que dans la sculpture, la statuaire, il faut inclure l'âme de la personne qui est sculptée De telle sorte qu'une chose fixe représente ce mouvement de l'âme C'est pas donné au premier venu C'est ça le vrai art Ça veut dire que tous les artistes contemporiens, maintenant, ils sont bons pour la poubelle Puisqu'ils ne donnent que des impressions personnelles inutiles, vides de sens Qui ont totalement décroché avec la chose universelle On lui donne des trucs parcellaires, incomplets, névrotiques, etc. Donc c'est cette culture-là, ancienne, qui fait que les égyptiens, quand ils remarquaient les égyptiens Ils se copient tous les uns les autres Il n'y a aucune personnalité qui s'exprime Pourquoi ? Parce qu'ils n'expriment que les lois de la nature dans leur écriture Qui est en même temps leur art Donc ils font tout sur des proportions déjà déterminées Qui sont une science qui correspond à ce qu'on voit dans la nature Donc on remarque que chez les égyptiens, ils sont tous de profil pratiquement Pour quelles raisons ? Parce qu'ils imitent le passage du temps, comme ça Ils disent, la chose vient de la gauche et va vers la droite Et ça va du passé à l'avenir Et inversement Quand on voit la tête de la vache à tort de face On se dit, c'est la nature, fatalement Puisque la nature présente toujours la même figure Comme si le temps n'avait aucune prise sur elle Vous venez le printemps 1963 et le printemps 2014 C'est le même printemps Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse C'est ça, c'est pourquoi il représentait ces choses Il est très rare de voir un homme de face en égypte C'est-à-dire que c'est un type qui est un initié supérieur En réalité, c'est comme ça que ça se passe Donc, comme il a été expliqué très mal en fin d'exposé Quand on montre un âne, quelquefois Dans l'épigraphie égyptienne C'est pour parler d'une période, d'une année Parce que ça se lit en français Je rappelle qu'il a été dit et ça se souligne Et je pense que c'est ça d'ailleurs Qui a fait comprendre à Champollion Il a dû rencontrer quelqu'un, à mon avis Qui lui expliquait plus ou moins comment ça fonctionne Pas tout, parce qu'il n'a pas pu comprendre Mais il a noté une chose Que je peux certifier très exact Il a noté dans la préface de son livre La grande mère égyptienne Qu'il y a une autre modalité De l'interprétation de l'écriture Il ne dit pas de la lecture De l'interprétation qu'on appelle anaglyphes Or je dis, moi les anaglyphes C'est la langue que j'appelle moi Langue des oiseaux ou cavalistique Alors pourquoi langue des oiseaux ? Vous ouvrez les dictionnaires Brested, des gens comme ça Sir Gardiner Pour l'égyptien Et vous regardez les planches Vous allez trouver 18 planches Pleines d'oiseaux, de morceaux d'oiseaux C'est la seule langue écrite Où on trouve une profusion de ce genre de trucs De volatiles Je rappelle que volatiles et voler C'est l'art de Mercure Le dieu des voleurs C'est pour ça Arsène Lupin Quand il vient de faire C'est comme Tintin Voilà Même chose Gaston Leroux faisait la même chose Avec Chéri Bibi Et tout cela C'est la même chose Donc il y a beaucoup d'hermétistes Mais chacun travaille dans son petit coin Ne laisse pas la mèche traîner trop longtemps Remarquez que Hergé Lui s'est fait taper dessus Parce qu'il était un ami de Léon de Grêle Qui était Léon de Grêle ? Un ami d'Hergé D'accord C'est comme ça qu'il faut répondre comme politicien Je donne le truc C'est en gros le collaborateur Oui C'est un belge une fois Qui a mis en oeuvre tout son savoir-faire C'était un type extrêmement éloquent Je ne sais pas si tu as lu les bouquins de Grêle Voilà Les âmes qui brûlent Ça ne te dit rien Donc il a dit Pour échapper au vrai danger Il faut collaborer Le mot était fort Avec l'armée allemande Parce que le vrai danger pour lui Ce n'était pas celui des nazis Ni quoi que ce soit Il savait que c'était une manipulation Etc Lui il pensait En fin politique qu'il était Que si l'Allemagne disparaissait On avait tout de suite Le communisme partout Qui serait installé en Europe Jusqu'à l'Espagne Qui aurait essayé de prendre l'Afrique Ce qui est facile Et l'Afrique avec Ce qui est aussi facile Et après on avait une guerre mondiale Avec les Etats-Unis Fatalement Qui était Et qui est toujours Le peuple le plus riche Sur la guerre Donc c'est ça Ce qu'il pensait devoir Éviter par tout moyen Il exposait son truc Il n'a pas été suivi évidemment Puisque les journaux Sont possédés par ses ennemis Directes Comme de nos jours Donc ça C'était un ami de monsieur Hergé Qui voyait loin Et qui lui a dit Tintin aussi A sa manière En réalité Léon de Grey Il a écrit 8 volumes Du même format Que les bouquins De bande dessinée Tu les connais ? Non Deuxième 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 Sous-titrage ST' 501